1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro, n'est-ce pas ? Je me nomme Hichamel Amoury et vous êtes virtuellement dans le salon d'Ise Brassel. Ise ? Mais c'est toi en fait ! Ise Brassel ! Mais c'est la soeur de Léa Brassel ! Oui c'est vrai, c'est la fille. C'est la fille de... C'est quoi ton papa ? Pierre. De Pierre Brassel ! Et de l'autre côté, cette personne, c'est Manu Henneubert ! Mais bonjour ! Oh, oh, oh ! Depuis quand t'as eu l'idée de faire ce truc ? Et puis à peu près il y a 10 secondes. Ah wow, pas mal, pas mal. Mais c'est trance, je sens une autre présence dans la pièce. C'est ça que t'allais dire, je sens une odeur particulière. Oh wow ! Comme une odeur de gaz dans cette chambre. Présence, présence, si tu es là, tape une fois. Oh, il a tapé 4 fois. La présence a tapé 4 fois, ils sont 4 ! Dans une... Mais cette présence, je... Je sens... Je sens... Je sens... Je sens... Une sensation, pas une odeur. Ils sont Gémeaux, non ? Ils sont Gémeaux, ouais ! Ils sont Gémeaux, mais... Ah oui, je capte... Je capte une présence qui aurait commencé l'improvisation. Il y a de cela de nombreuses années au secondaire, pendant son adolescence. Alors qu'il n'avait que 15 ans. Puis qu'il s'est lancé à improvisation.be. Non content de se satisfaire que d'être dans une seule association, à participer à la fondation de la Boring Team, encore active à ce jour, qui joue à La Samoal régulièrement. Mais également l'association Arréculture, qui existe toujours ? Non, qui n'existe plus. Non, non, non. Elle n'existe plus, je ne sens plus son aura. Mais également qui a fait des passages à l'impros, qui joue à Liège également, qui est en fait une présence qui mange à tous les râteliers, sauf à celui de la FBIA. Et qui depuis... Oui, je sens une nouvelle présence dans sa vie. Depuis environ un an, cette présence a rejoint la ligue d'improvisation belge, la fameuse Lib. Et va peut-être commencer à jouer des matchs officiels à partir de la saison prochaine. Incroyable. Mais un nom me vient. Lequel ? Soufiana Gramme ! Merci, merci. J'étais juste derrière la plante verte. C'est pour ça que vous me sentiez, mais que vous ne me voyez pas. Eh bien, bienvenue dans le podcast. Merci les copains. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Copains et copines. Oui, tout à fait. Les copaines. Les copaines. J'aime bien le auditrice que vous dites souvent. Auditeurice. Auditeurice. Auditrotrice. Non, c'est nouveau. On va dire auditrice. Les auditrices. It is coined. Term is coined. Auditrotrice. D'ailleurs, chers auditrices, Soufiane est venue avec un buffet. Oui. On est gâtés comme personne. Il y a un demi-mouton. Oui, voilà. J'ai encore du couscous dans ma manne à moto. Du mousseux. Il a été élu meilleur invité de toutes les saisons confondues. C'est mon côté méditerrané. C'est lui Catherine Roland-Berre et tes canettes de kombucha. Tu es battu. Tu es battu, oui. McLean. Eh bien, Soufiane, c'est très rigolo parce que, comme je l'ai un peu dit dans ta bio, tu ne fais pas du tout partie des mêmes cercles d'associations d'impro. Nous, on est plutôt passé par la FBIA, nous trois. Et pas mal de gens qui sont passés dans le podcast, même s'il y a des gens qui ont fait aussi des passages à l'impro sous improvisation.be ou des trucs comme ça. Et toi, c'est littéralement l'inverse. En fait, tu n'as jamais joué à la FBIA. Peut-être joué avec des gens de la FBIA. Oui, oui, bien sûr. Avec beaucoup de gens de la FBIA parce que la FBIA est incontournable. Ils ne sont partout. artistiquement, c'est inévitable. C'est un terreau fertile. Non, mais il y en a partout. Ça pullule. Ça pullule, mais c'est des gens cools. C'est un terreau fertile. Chaque année, il y a plein de gens qui en sortent. Donc, oui, oui. Justement, du coup, je me suis posé une question que je voulais te poser en retour. Est-ce que tu as perçu une différence d'approche du jeu en fonction un peu des différents endroits, en fait, ou des assos, quoi ? De sentir une vibe différente, une façon de jouer différente ? Celle que j'ai faite ou parce que la FBIA, je ne la connais pas très bien en interne ? Justement, vu que tu as joué avec les gens, peut-être que tu as fait genre, ah ouais, ils jouent différents ou des trucs comme ça. Oui, mais j'ai plutôt vu les individualités que vraiment les organisations. Il s'agit de la FBIA parce que j'ai rencontré plein de gens super cools. Mais donc vous, en fait. Tout simplement, déjà. Mais oui, non, je pense que c'est surtout la direction artistique de chacune des lits que j'ai traversées qui a à chaque point une petite connotation différente. mais j'ai surtout été là où je me sentais bien à ce moment-là, quoi, tu vois. Par exemple, c'est quoi les flavors de direction artistique, de genre d'improvisation.be par rapport à l'impros, par exemple, ou des trucs comme ça ? Ils sont plutôt plus dans l'efficacité. L'impros est géré par Vincent Dums. Il y a vraiment un bon gros cocon. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et puis, on essaie quand même de construire des histoires plus qu'à faire des blagues, même s'il y en a toujours. Mais il y a quand même cette volonté de vouloir quand même montrer que l'improvisation, ce n'est pas que de la boutade. Mais c'est aussi de la boutade. Attention. Aujourd'hui, on va boutader. Ah ben, bouton, bouton. Boutadon. 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 Non, boutadon. Eh bien, nous allons boutader en direction des trois improvisations que nous allons jouer aujourd'hui. Donc, trois improvisations avec des contraintes diverses et variées pour le fun et la contrainte. Nous allons commencer avec une improvisation qui nous est amenée par Manu. Oui, et ça va être une trois en un puisque c'est une trois lieues que je vous propose. Alors, très simplement, Soufiane, nous allons proposer trois lieues différents. Chacun, chacune d'entre nous allons recevoir un mot et puis improviser 30 secondes pour te décrire un lieu. Et puis, tu auras le choix, tel un buffet improvisé, tu auras le choix de dire dans quel lieu est-ce que tu veux aller mettre ta tente pour l'improvisation qui suivra. Voilà. Alors, eh bien, nous allons commencer par Iseu. Oui. Iseu, ton mot sera... Ton mot sera microphone. Microphone pour 30 secondes. Attention, c'est parti. Nous sommes dans un studio de musique. Il y a au plafond des plaques qui permettent d'isoler le son. Il y a des instruments étalés un peu partout sur des jolis portes d'instruments, entre autres une guitare électrique, une basse, une batterie et même un piano. Tout est branché, tout est bien installé. Il y a une odeur de neuf, comme si tout venait d'être acheté. Mais il y a une petite goutte qui coule en plein milieu de la pièce. Merci beaucoup. Bien. Un studio d'enregistrement. C'est admiratif. Tout neuf, tout nickel, mais avec une petite goutte qui goûte. Hicham, ton mot sera... Ton mot sera promenade. Promenade. Attention, c'est parti pour 30 secondes. Alors, nous sommes sur un petit chemin de terre au milieu d'un parc, un parc un peu vallonné, avec une petite hauteur sur le côté-là, des arbres, tout de ce côté-là, c'est très joli, il faut aller vers la droite. Et à gauche, en fait, tout est ravagé. Est-ce que l'herbe est brûlée ? Est-ce qu'il y a eu un incendie ? Il y a une odeur un peu de brûlée qui flotte dans l'air et vraiment une désolation d'un côté. Parc chouette avec des petits bruits d'oiseaux de l'autre et un petit chemin de terre au milieu. Oh, c'est merveilleux. Bravo, bravo. Je vais me tirer un mot. Je vais me tirer d'ici. Je vais me tirer d'ici. Mon mot est largeur. Attention, c'est parti. Eh bien, on est dans un entrepôt, mais dont on ne voit pas les murs. Les murs se perdent dans une espèce de fumée. D'ailleurs, on entend des petits lanceurs de fumée comme ça qui sont là en permanence. et tout est recouvert un peu de fumée. C'est un grand, grand, grand entrepôt très, très vide avec juste cette fumée un peu partout. Et au milieu, un tabouret avec dessus un bouton rouge. Voilà. Oh ! Il y a une réaction notable. Alors, Sofiane, est-ce que tu préfères le studio d'enregistrement au matériel tout neuf avec la petite goutte qui goûte ? Est-ce que tu préfères le petit chemin de terre qui serpente entre d'un côté un parc verdoyant et de l'autre côté une désolation carbonisée ? Ou est-ce que tu préfères un entrepôt très vide avec une fumée qui s'est répandue partout et au milieu, un tabouret avec un bouton rouge dessus ? Alors, au risque de vous surprendre, je vais choisir le studio. Oh ! Le studio. J'aime l'odeur du neuf. Eh bien, je propose que tu joues avec Ize. Avec grand plaisir. Parfait. Eh bien, un studio d'enregistrement, Ize et Sofiane. C'est parti. Vas-y, entre. Installe-toi. Je suis désolé, je n'ai pas pu être disponible plus tôt. Mais je suis content de te voir. Mais le plaisir est pour moi, monsieur Régiski. Oui. Alors, appelle-moi Régis, surtout. Bon, je sais que ces derniers tons ont été difficiles pour ta voix. Elle est parfois rauque, mais on n'a pas le choix d'en... C'est plus que ça, Régis. Je crois que ma carrière est terminée. Tu vas devoir prendre ma place aujourd'hui. Malheureusement, elle ne peut pas se terminer parce que nous avons un album enregistré, mon petit. Non, c'est trop pour moi. En plus, cet album, il n'est même pas écrit par moi. C'est la prod qui gère tout ça. En fait, c'est toi qui es derrière tout ça. Ce n'est pas mon album, c'est le tien. Mais évidemment, je ne pense pas que tu aies saisi l'objectif d'un producteur. Je dois t'emmener en haut de l'affiche. Je dois faire du fric avec toi. Écoute, Régis, si tu m'obliges, je vais péter ton studio dans tous les sens. Non, 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 il est tout neuf. J'ai un crédit hypothéatif. Monsieur Régis, qui vous avez appelé pour une sédation ? Alors, entrez à asseyez-vous également. S'il te plaît. J'ai un crédit à rembourser. Et je pense que c'est la plus belle opportunité que je t'ai... Cette goutte. Bon. Tu vois cette goutte ? Oui. C'est un peu comme ton talent. Pour le moment, il n'y a qu'une goutte. Mais j'ai envie que ce soit un torrent qui se déverse sur des salles de spectacle entières. Un torrent de quoi ? Tu peux être une star, non pas Dieu. Madame, votre bras, votre veine, je vais vous faire l'injection. Prenez. Ne t'inquiète pas, il va te soigner. Ok, on commence quand ? Voilà, mets-toi en face du micro-monde. Quelle voix extraordinaire. Merci. Merci, monsieur. Posez les instruments, on n'en a pas besoin. Nous n'aurons besoin que de la goutte. Ou elle est en forme. Goutte, à toi. Eh, 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 c'est le studio d'enregistrement. Waouh ! Eh bien, quelle entrée en matière ! C'est une publicité pour des passes-ci à la gorge, tu sais. Oui, c'est clair, c'est clair. Sauf que c'est sans doute des stéréoïdes. J'imagine qu'elle mute, c'est vraiment, tout d'un coup, elle ferait le brrrr. Et tu vois, c'est devenu un monstre avec des lignes. C'est devenu une corde vocale géante. Oh, t'es-tu ? Tout n'est plus que... Un gros truc humide, un gros pli de muqueuse humide. Un gros larynx. Strepsil, lidocaïne. Et là, t'as le stéroïde, tu sais. Ouais. Oh, mon Dieu. Ça me rappelle un petit PTSD d'une période où j'ai été complètement à faune pendant dix jours. Et je me souviens que c'était l'assistant du docteur, de mon docteur habituel, qui m'a fait genre, vous avez peut-être une paralysie des cordes vocales. Et je me souviens. Et j'étais hyper inquiète pendant dix jours, alors qu'en fait, j'avais juste une énorme rhinopharynge, j'étais un petit peu aggravée. Mais moi, j'étais surdoctissimo en mode, paralysie des cordes vocales, tu ne parleras plus jamais. J'écrivais sur mon PC pour parler aux gens, c'était terrible. Il a sans doute fait la même chose cinq minutes avant que tu rentres dans ton cabinet, tu sais. Comment ça ? Mais il a été tapé surdoctissimo, puis il a pris la première maladie, il s'est dit, bon, je vais lui filer ça. Il m'a bien inquiété, ce point. Vitez l'horreur. Truc horrible, vous avez perdu votre voix. Ah non, c'est un rhume, pardon. Doctissimo, mais c'est un être humain. Oui, c'est ça. Cancer. Oui, t'as pas parlé de cancer ? Parce que normalement, doctissimo, c'est cancer. Souvent, oui. Ou chlamydia. Oubliez pas de les protéger. Chlamydia des cordes vocales. Sur cette perspective tout à fait alléchante, une chlamydia des cordes vocales, nous allons passer à la deuxième improvisation. La perspective dans laquelle elle a été obtenue, mais nous allons passer à la deuxième improvisation. J'ai compris un peu après que tu aies dit la phrase, qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Oh merde. Et nous allons passer à la deuxième improvisation qui est proposée par Ize, et qui est une improvisation zapping sonore. Oui, si je ne m'abuse. Exactement. La zapping sonore, de quoi s'agit-il ? C'est comme pour celles et ceux, pour les auditrices qui voient l'improvisation en live, c'est comme la zapping classique. Nous avons une impro, pause, et puis on reprend la pause pour faire une impro suivante. Mais là, il n'y a pas de pause, il n'y a que du son. Alors, la zapping sonore, c'est un peu le même principe. On improvise, et là, je fais, je répète le dernier mot qui a été utilisé, je refais, et on reprend avec, comme premier mot, le dernier mot qui a été utilisé, mais pour une autre improvisation. C'est good fucking technology, ça. Hicham, Soufiane, are you ready ? Je vais vous offrir un petit mot quand même pour vous lancer. Oh, c'est gentil. Elle prend le paquet de sablés que Soufiane a apporté en offrande. Au Beaufort AOP quand même. Votre mot sera E622. Votre mot sera préférence. C'est parti. Je ne parviens pas à déterminer si tu devrais prendre une chemise bleue ou une chemise rouge. Oh, mais dis-moi vraiment ce que tu penses. Mais c'est ce que je viens, je viens littéralement de te dire ce que je pense. Je ne parviens pas à déterminer. Les deux te vont terriblement bien au teint. Mais si je fais les courses avec toi, c'est pour que tu me donnes ton avis. Sinon, à quoi tu sers ? Sinon, je fais les courses toute seule. Tu voudrais que je m'en aille ? Non. 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 Si. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je n'ai plus de monnaie. Je n'ai plus de monnaie. Voilà. Je n'ai plus de monnaie. Effectivement. Et du coup, qui est-ce qui va faire le prochain round de Street Fighter de turbo sur la borne d'arcade vintage ? Oui, bonjour. Ici, les monnaies butinées. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que votre abonnement de monnaie linge actuellement est-il opérationnel ? Je sais qui vous êtes. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous me surveillez. Je sais que vous n'êtes pas des... Pas. Pop, 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 pop. Tu vas où comme ça, jeune homme ? Je... Je... Je retourne dans mon lit. Je suis désolé, madame la directrice. Directrice. Directrice, c'est en face de la bisectrice. J'imagine que la leçon est claire pour tout le monde. Oui. Bien. J'ai une question. Est-ce qu'on peut me détacher les mains pour que je puisse écrire dans mon cahier ? Vous écrirez dans votre cahier quand nous serons revenus à bon port. Port ? Port ! Oui, oui, oui. Je ne parle pas littéralement. Arrête de faire le... Tu m'énerves. Jaroun, c'est mon compagnon. C'est mon compagnon. Tu ne peux pas nous séparer. Ce n'est pas un animal de compagnie. Il était destiné au repas. Il est bien plus un... Il est... Bien. Bien. Pour la dernière fois. Bien, 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 bien. Oh non, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Oh non. Ouvrez la bouche. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais vous avez une caribine implantée derrière. Non, docteur, laissez-moi. N'utilisez pas vos pouvoirs psychiques. Je vais obéir. Je vais obéir. Oh, ma dent ! Oh, je suis excité. Oh, je suis excité. En fait, à chaque fois, j'avais envie de continuer pendant trois minutes. C'est un exercice de frustration. Oui, après. Mais tant mieux, tant mieux. Mais en vrai, ce dentiste psy... Psyker, comme ça, ça m'intrigue. Je serais curieux de... C'est un peu un méchant des Baby X-Men, quoi. Non, non, dans la petite boutique des horreurs, il y a un grand méchant, il y a un dentiste sadique qui est d'ailleurs chante. Oui, oui. C'est une des meilleures chansons du truc. Et c'est une chanson incroyable où il dit qu'il adore faire souffrir les gens. Et après, on se demande pourquoi... J'ai un rémé de ça. J'ai un rémé de ça en français. On se demande pourquoi le taux de suicide est très élevé chez les dentistes. C'est ça, la perception culturelle qu'on a d'eux. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Le taux de suicide est très élevé chez les dentistes. Oui. Je ne savais pas. Moi non plus. Salut, Izo, ça va ? On est pérambi, n'est-ce pas ? J'adore, j'adore. La mort, je suis hyper à l'aise avec ce sujet. Mais il n'a donné aucune statistique. Bjork sur 20. C'est une private joke. C'est un rêve du futur. Oui, c'est une private joke du futur du passé. Oui, du futur. Comme ça ? Vas-y, commence-nous sur la prochaine. Oui, oui. Nous sommes à un taux de burquitude qui est en train de grimper en flèche. Mais nous allons arriver à la troisième improvisation de l'après-midi de la journée du podcast dans la pièce à côté que je vais proposer. Et donc, j'ai récupéré une scène de film. En tout cas, j'ai isolé le son d'une scène de film. Et donc, Soufiane et Manu, vous allez jouer une scène qui va se dérouler dans la pièce à côté dans laquelle cette scène se déroule. Alors, le temps que je retrouve, elle est fifiée. C'est toi qui fifiée, Martin. On a fait la même blague. Tu l'as mieux fait. Votre scène va débuter. Maintenant, c'est parti. Il a un revolver. Je lui fais sauter la cervelle. Merde. Il a saboté l'hélicoptère sur fumier. Je ne peux pas commencer. Personne d'officier. Personne de sorte. Personne. Vous voyez peut-être que je perds la tête. Voyez ce que vous voudrez. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qui se passe ici. Je vais mettre ma main au feu. Pour que d'autres le savent, les salauds. C'est pas vrai. Childs, fais le tour par l'armée aux cartes. Accéde de lui parler. Allez, voici. Et j'ai pas l'intention d'être... Allons, Blair. Soyez raisonnable. Vous ne voulez pas nous faire du mal. Je vais vous tuer. Bien joué, Macaldi. Voyons dans quel état il est. Très bien. Relevez-le. Allez-y. Et c'est parti pour vous. J'ai dit, Macaldi, tu... Oui. Oui, bébé. Je pense que la moitié du porte-avions a été arrachée par l'explosion. Ah oui ? Je sais pas combien de tirs il y a eu. Mais... Il est là-dedans. Il est encore dans le porte-avions. Mais du coup, est-ce qu'on a le droit de prendre une barque et de partir ? Ou est-ce qu'on doit rester là ? Je sais pas, mais je te laisserai pas ici. C'est vrai, Macaldi ? Jamais je te laisserai ici. Jamais ? Non. Cette nuit était la plus belle que j'ai jamais partagée. Écoute, il faut encore que j'en parle à Hortense avant qu'on puisse... Tu lui en parleras si on survit. Promis. La première chose que je ferais en touchant terre, c'est aller lui parler et puis... Ah ! Attends, ça a encore bougé à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la porte. Mais attends, parce que si le but c'est de tuer ce mec et que de toute façon le porte-avions est en train de couler, est-ce que si on prend juste la dernière barque et qu'on se barre avec, on résout pas le problème ? Mais si je pars avec toi, je ne pourrais pas le tuer. Et si on reste ici tous les deux, il y a un risque que tu meurs. Je n'ai pas envie que tu me... Non, Macaldic, ne me dis pas ce que je pense que tu vas dire, non. Je n'ai pas envie que tes yeux soient la dernière chose que je n'ai jamais vue. Macaldic, tu ne vas pas me mettre sur un... Il n'a plus de munitions ! Il n'a plus de munitions ! Reste derrière cette porte, enfoiré ! Non, Macaldic, non ! Non, ne ferme pas cette porte ! S'il te plaît ! Non ! Macaldic, non ! Non ! Non, Macaldic, non ! S'il te plaît ! Pars ! Pars ! Pourquoi tu rends les choses aussi difficiles ? Macaldic, s'il le faut, je trouverai cette barque avec ma dernière... Avec ma dernière munition pour que personne ne puisse partir d'ici si tu ne pars pas avec moi maintenant ! Ne fais pas ça ! Non ! Non, non, non ! S'il te plaît, c'est notre seule chance ! Alors ouvre cette porte et viens avec moi, Macaldic ! Tu as de la chance que... Cette nuit est extraordinaire ! Allez, viens, cours ! Il est derrière toi ! Il est derrière toi ! Enjambleu ! Fin de la pro ! Enjambleu ! Enjambleu ! Ça faisait commencer ! Trop ! À la fin de l'AKPDP avec moi ! Au début de l'AKPDP et pendant... Non, pas pendant l'AKPDP, mais juste avant et juste après ! Il faut 8 minutes de plus ! C'est de ma faute ! Non, non, c'est très bien ! Faut rentrer ! Oh, waouh ! C'est trop bien ! Au moment où tu commences à voir tout ce... Oh là là ! Mais quelle bande-son ! Quelle bande-son ! Oui, oui, d'où ça vient ce truc ? Eh bien, j'ai un peu honte ! Mais ça vient à nouveau de The Thing ! C'est de The Thing ! Ça vient... Le mois dernier, j'ai fait une autre impro où on prend la moitié d'un dialogue d'une scène de film et en fait, j'ai pris The Thing ! Comme une réplique imposée ! La chose... Oui, c'est ça ! La chose venue de l'espace ! De John Carpenter ! Et là, en gros, j'ai utilisé une autre scène du même film et je trouvais l'énergie absolument chaotique ! Et ça me faisait très rigolo ! Je trouvais que ça évoquait plein de trucs sans qu'on... Même sans le visuel, on se dit... Ah ouais, il se passe... Oh wow, ok, d'accord, il raconte quelque chose ! Ça ne s'arrête pas quand il dit... C'est bon, là, il a tout cassé, non ? Ah, il y avait encore un truc qui tenait là-bas ! Ah, il y a encore ça ! Ah, il a... Mais sinon, ce film est magistral, allez le voir ! 500 000 balles d'explosifs, tu sais pas ! C'est ça ! C'était la... C'était... C'était la troisième... Bah oui, c'est ça, mais... Sophia, il n'en peut plus ! Il reste encore un autre épisode après, Sophia, ne paquette pas ! Quoi ? Je suis très admiratif de ton énergie, c'est une énergie extrêmement communicative, c'est très chouette à voir ! C'est très agréable ! Peut-être que dans le prochain épisode, on peut laisser les impros courir un peu plus... Je ne sais pas, on verra ! Oh bah, c'est pas moi qui ai coupé ! Oui, c'est vrai, c'est moi ! Par habitude, mais voilà ! Ce que je regrette, peut-être ! Mais ce qui est fait, est fait ! Et ce qui est fait, c'est que les impros, c'est les impros qui sont faites ! Et maintenant, nous allons passer au coup de cœur de Soufiane, si tant est qu'il en a... Ah oui, oui, bien sûr ! Il a dégéné ! Mais oui, en fait, j'en ai plein ! Donc je ne sais pas à quel point... En fait, j'en ai 10, alors du coup, mon premier, c'est... Non, 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 à ce point-là, à ce point-là ! Dans le micro, attention, dans le micro ! À ce point-là, oui, pardon ! Eh ben, moi, j'ai envie quand même de mettre en avant Sea Shepherd ! Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Sea Shepherd ! En gros, c'est une association qui vient en aide, donc ils sont en mer, principalement, donc c'est des bénévoles qui viennent en aide à la protection des océans, mais d'une manière bien plus courageuse et engagée que la normale ! Physiquement investie ! Oui, physiquement investie ! Peut-être ! Oui, tout à fait ! Donc ils arrêtent quand même des... Ils filment les chasses illégales, etc. Donc ils sont régulièrement menacés, tirés dessus, donc c'est vraiment... Voilà, ils sont armés, ils ont une partie de militaires sur les embarcations et tout, mais voilà, je voulais leur faire une petite case dédiée pour leur engagement, et il y a moyen de les soutenir financièrement, donc vous pouvez aller sur le site internet de Sea Shepherd pour pouvoir les soutenir, parce que je pense que c'est important, l'océan, c'est comme la forêt, c'est comme notre environnement, c'est le poumon qui nous servira de demain à demain. 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 De pied. Demain, de pied. De plus deux, t'as gale à quatre. Et puis, il faut sauver nos amis les poissons. Et je viens de voir qu'ils recrutent des conducteurs d'embarcation. C'est un truc bizarre. Alors, c'est bénévole, mais c'était marrant, c'était genre, si vous avez un permis bateau, venez nous rejoindre. Bon, mais je vais le passer alors. Oui, voilà, c'est ça. Il y a cinq ans. C'est tellement pas bon d'univers, les permis bateau. Je vais aller chez PelleMelle pour leur trouver le feu vert spécial pour l'avion. Feu vert porte-avion. Bonjour, est-ce que vous avez le feu vert porte-avion ? Eh bien, Soufiane, ce fut un grand plaisir de t'avoir sur cet épisode. Mais nous avons encore un épisode avec toi dans deux semaines. C'est vrai ? Oui. Non, mais c'est trop bien. Je ne pensais pas. Je pensais que c'était un test. Vous allez me dire oui ou non. Mais dans un an… Je suis encore plus content de revenir dans deux semaines alors. Ah, bah, excellent. Bien. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant la fin de cet épisode ? Merci pour votre accueil et votre chaleur, tout simplement. Non, mais la chaleur, c'est parce qu'il y a du soleil qui tape dans la... Une dernière chose, peut-être que cet épisode qui, je le rappelle, sort le 13 mai. Le 13 mai. Est-ce que tu as des promos à faire ? Ah oui, oui, oui. Il s'empare de son Google Agenda. Ah, juste… C'est pas grave. C'est pas grave, il n'y aura pas de date à ce moment-là. Mais vous pouvez suivre la Boring Team. On a une date par mois au track. C'est juste la période à laquelle on n'a pas de date au track. Mais c'est pas grave. Et à chaque fois, on a un agenda super cool. Et à chaque fois, on a des invités. Naïma Ostrowski, Gilles Delvaux prochainement. Tout à dames, en fait. Pardon ? Tout à dames qui passent, quoi. Et pas que. Mais donc, voilà. N'hésitez pas à venir à nos spectacles. C'est cool. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est très chouette. Trop bien. Et sur le tentative de suicide de la souris de Manu, nous allons vous le laisser. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde ! Au revoir, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501